Je suis ravie de conclure cette journée d'audition en accueillant Mme Sarah Forestier. Merci à vous vraiment de venir dans cette commission d'enquête. Vous êtes actrice, réalisatrice, connue, reconnue. Vous venez de témoigner aujourd'hui devant notre commission des violences et de l'OMERTA qui ont existé et existent vraisemblablement encore aujourd'hui dans le cinéma français. Et j'ai vraiment, au nom de la commission, au nom des députés présents, merci de cette démarche. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs mais aussi contre les majeurs dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant notamment. Les témoignages comme le vôtre sont donc extrêmement précieux pour éclairer les travaux de notre commission et nous amener à formuler des propositions fortes et adaptées au monde du cinéma qui permettent véritablement de changer les choses. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ une heure, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire micro ouvert, je le jure. Eh bien, je le jure. Merci madame et nous vous laissons prendre la parole pour un propos liminaire. Ensuite, nous vous poserons des questions. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie en fait de me laisser l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet et surtout dans ce cadre. Donc j'ai choisi ce lieu, ce cadre-là pour investir ma parole parce que je ne me résous pas à ce que les institutions de l'État ne prennent pas à bras le corps ce sujet et que ainsi les choses se déplacent dans d'autres sphères comme les sphères médiatiques. Alors, puisqu'il s'agit de violences dans le milieu du cinéma, je voudrais déjà dans un premier temps essayer de vous exposer les mécanismes que j'ai vues à travers mon expérience qui permettent en fait à ces violences d'exister, de prendre place, qui permettent aussi de se déployer et qui permettent également ensuite de se perpétuer en faisant taire les victimes. Et ensuite, dans un deuxième temps, du coup, quand on échangera ensemble, ce serait plutôt d'essayer de proposer des pistes de solutions pour restreindre, circoncire, faire en sorte qu'il y ait de moins de violences, tout simplement. Donc, je vais vous donner, en fait, oui, je dirais donner mon parcours. Je vais vous partager une trajectoire comme ça de vie d'actrice parce que je pense que c'est qu'en embrassant une trajectoire dans un temps long qu'on peut comprendre comment ces violences, en fait, sont même intégrées, répétées et comment collectivement, en fait, on les laisse prendre place, on les normalise. Je commence. Donc, j'ai commencé jeune, le cinéma, à 13 ans, en faisant des castings. Et je dois dire, j'ai commencé ma carrière en disant non. Lors de mon premier casting, quand on m'a demandé de retirer ma culotte pour la faire tournoyer dans les airs parce qu'il y avait une scène soi-disant comique pour ce court-métrage et je devais la faire atterrir dans l'assiette d'un autre personnage. J'ai dit non. Et là, on m'a toisé avec pression. Ils étaient outrés. Comment est-ce que j'osais dire non ? J'avais 13 ans. J'étais personne. J'avais jamais fait de film. Mais j'ai dit non. Et puis, je suis partie. Et en fait, ces noms, ils m'ont accompagnée toute ma carrière. C'est des noms qui constituent votre carrière, mais aussi votre personnalité, votre rapport aux autres, votre rapport à votre corps. Plus tard, pas très longtemps après, je fais mon premier film, L'Esquive. J'ai 15 ans. Sur le plateau, un des régisseurs, alors qu'on attend entre deux scènes, me dit, j'ai envie de te faire l'amour dans les fesses. Il a 30 ans. Il a 30 ans, j'ai 15 ans. Bon, je suis choquée. Mais heureusement, un autre régisseur l'arrête immédiatement et lui dit, non, mais t'abuses là. Elle est trop jeune, t'abuses, quoi. Et ça s'est arrêté là. On est passé à autre chose. Et ça a été un non-événement. On n'en a pas reparlé. Ça a été un non-événement. Il se trouve qu'un peu avant, sur ce tournage, il y a eu une scène avec un acteur qui devait, en fait, tenter de m'embrasser dans la scène. Et cet acteur, il s'amusait à cracher par terre avant les prises pour m'humilier. Bon, j'étais mal. J'en ai parlé au réalisateur qui m'a dit de l'ignorer, que c'était juste un petit con. Et voilà, on utilise toujours des termes, petit con, des mots qui, en fait, ne définissent pas les choses. J'y reviendrai. Et donc, le réalisateur est quand même allé voir cet acteur pour le recadrer. Et puis, on est passé à autre chose. C'était un non-événement. Et il y a aussi ce rapport au corps. Je me souviens, notamment, lors de ce tournage, une scène où, en fait, on avait les mains sur le capot d'une voiture. La portière était ouverte. Et puis, quelqu'un, sans faire exprès, a fermé la portière. Mon doigt est resté dans la voiture. J'étais blessée. Mon doigt était tordu. Il était violé. Ils ont appelé les pompiers. On a arrêté le tournage. Enfin, on a arrêté la scène. Et pendant qu'on attendait les pompiers, le réalisateur est venu me voir et m'a dit « Sarah, est-ce que ça serait, je crois, formidable si on pouvait utiliser l'état dans lequel tu es ? » Effectivement, j'étais blême, j'étais blanche. Et si on pouvait utiliser cet état de fébrilité, en fait, pour tourner une scène dans la voiture. Et que ça serait fort. Alors, je suis retournée dans la voiture. Et j'ai tourné cette scène en étant dans cet état. Donc, ce rapport au corps, je l'ai intégré. Très tôt, en fait. Et c'est ce rapport au corps qui fait que, dans d'autres films, par exemple, je me rappelle un film où on tournait une scène où j'étais dans un bassin, où je nageais. Et on tourne, vous savez, on fait beaucoup de prises. On tourne des heures. Et dans l'eau, on attrape très vite froid. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, je me retrouve à force avec la bouche violette, presque bleue, la mâchoire qui claque. J'ai mon corps qui presque convulse. Et on vient me prendre dans les bras et on me dit que je suis courageuse. Et c'est vrai, on donne tout, en fait. Je pense que quand on fait ce métier, il y a cette expression, on dit, on se donne corps et âme. Et on a envie de faire le meilleur. Je me rends compte, en fait, que tout le long de ma carrière, j'ai été vraiment un bon soldat, un bon petit soldat. J'essayais de tout donner pour une œuvre, tout donner pour un metteur en scène. Et il y avait cette idée de ce rapport au corps. Et le rapport au corps, c'est aussi me retrouver nue dans une scène alors que je n'avais jamais été nue devant quelqu'un d'autre, dans mon intimité, dans ma vraie vie à moi. J'étais jeune. Et être actrice, c'est aussi être sexuée avant même d'avoir investi sa propre sexualité. C'est aussi mentir, faire comme si on connaissait le sexe pour ne pas trop se foutre la honte dans une scène d'amour qu'on doit jouer alors que j'étais encore vierge. Ça donne même des situations assez cocasses. Mais durant ces années, j'ai intégré des choses. Mais en parallèle de ça, j'étais toujours accompagnée de mes noms. Voilà, mes noms qui me protégeaient. Par exemple, tout au long de parcours, effectivement, j'ai rencontré des metteurs en scène qui m'ont dit qu'ils voulaient coucher avec moi et qui m'ont fait sentir du chantage que si ce n'était pas le cas, je savais bien que je n'aurais pas le rôle. Et j'ai dit non. J'ai dit non et puis je n'ai pas fait ces films-là. Donc ces noms m'ont protégée. Et puis un jour, il y a eu le nom de trop, le nom qu'on ne m'a pas laissé passer, le nom que j'ai exprimé et qu'on m'a fait payer. J'étais en préparation d'un tournage. On faisait des essais caméras. Et puis j'avais très, très mal au ventre, mal au point de m'allonger sur un canapé. Personne n'a fait attention à moi. Et puis le soir même, en fait, en rentrant, j'ai été aux urgences. J'avais vraiment trop mal. Et là, la médecin qui m'a auscultée m'explique que je fais une hémorragie interne. J'ai un litre et demi de sang répondu dans le ventre parce qu'en fait, je venais de faire une grossesse extra-utérine et que j'avais une trompe qui avait explosé. Donc j'ai été immédiatement opérée. Et suite à ça, j'ai eu une péritonite. Donc c'est une infection assez grave. On peut mourir. Donc j'ai été hospitalisée. Ils m'ont mis sous intraveineuse d'antibiotiques. Au bout de deux jours, je suis toujours à l'hôpital. J'appelle la réalisatrice pour la prévenir. Et là, elle m'engueule. Elle me dit que j'aurais dû l'appeler plus tôt. Il va y avoir le début de tournage. Le début de tournage est décalé d'une dizaine de jours. Et puis avant de tourner, j'apprends. On me dit que l'acteur avec qui je vais tourner, il est un peu énervé. Ça le fait chier, je cite, qu'on ait décalé le tournage parce que ça ne l'arrange pas pour son tournage d'après parce qu'il était serré dans les plannings. Aucune compassion pour moi, aucun mot de soutien concernant mon hospitalisation, rien. On commence le tournage, le premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et j'étais dans une ambiance, en fait, toujours cette idée d'être un bon soldat, de vouloir bien faire les choses. En plus, je connaissais les producteurs. Donc je voulais vraiment ne pas les lâcher, quoi. Et puis, il y a premier jour, deuxième jour, troisième jour, et je suis dans cette voiture avec cet acteur. Le soir, quand on rentre ensemble, il est au téléphone avec sa compagne, il raccroche et il dit, putain, elle fait chier, elle veut garder le gosse. Et moi, en fait, j'ai déjà deux enfants avec deux femmes différentes, ça fait chier, quoi. Donc moi, je suis dans cette voiture avec cet homme qui parle comme ça. Et je me sens mal, en fait. Je me dis que... Enfin, je sens qu'avec lui, une femme, elle ne doit pas la ramener, quoi. Et que je dois me faire petite. Et je le sens, ça. Je le sais. Et puis, au bout du troisième jour de tournage, pour une broutille, une histoire d'accessoire qui était sur le plateau, on ne se comprend pas sur quelque chose. Et ça l'énerve et il me parle mal. Et là encore, je me sens mal parce que je me dis, ça ne va pas être possible de faire tout un tournage comme ça. Je vais me sentir rétrécie de l'intérieur. Il va falloir encore que je m'écrase. Ce n'est pas possible, quoi. Donc je décide d'aller le voir dans les loges. Après, au calme, je prends sur moi. Et je vais le voir et je lui dis, voilà, on va faire deux mois de tournage ensemble. Ça serait bien que ça se passe bien, quoi. Et je ne me sens pas très bien. Et en fait, il n'est pas d'humeur de parler. Ça l'énerve. Il ne veut pas qu'on parle. Et il se met assez énervé. Et il me dit, bon, allez, as-y, casse-toi, pousse-toi ou je vais te gifler. Je suis choquée, je le regarde. Et là, encore une fois, j'ai mon nom qui m'accompagne. Je lui dis non. Je lui dis non, tu ne me menaces pas. Et puis, tu ne me fais pas peur. Et ça, ça l'énerve. Il n'aime pas. Et il monte dans les tours et il me gifle. Et donc, je me prends cette gifle. Je hurle. Et je demande immédiatement à ce qu'on m'emmène à l'hôpital. Pardon. Je vais continuer. Et donc, en fait, je demande à ce qu'on m'emmène à l'hôpital. Et je sens que l'équipe panique, quoi. Ils ne savent pas gérer sorte de situation. Et donc, quand on est sur les tournages, très souvent, c'est ce que je vous expliquais, c'est que, en fait, mes affaires à moi étaient restées dans ma chambre d'hôtel, ma carte bleue. Mais voilà, je n'avais pas de quoi me payer un taxi. Donc, j'étais dépendante. Donc, je me retrouve dans cette situation. Je leur dis, je veux aller immédiatement au commissariat. Et je vois qu'ils paniquent. Et en fait, on essaye de m'empêcher d'aller au commissariat. Alors, j'insiste. Je leur dis, vous êtes malade. Je dis, vous m'emmenez au commissariat. Ils finissent par m'emmener au commissariat. Et là, au commissariat, je me présente. Et puis, on me dit qu'on va prendre ma plainte. J'attends dans le hall. Et là, dans le hall, j'ai la réalisatrice qui vient et qui me fait du chantage. C'est-à-dire qu'elle me fait culpabiliser. Elle me dit que si je porte plainte, en fait, je vais détruire son film. Elle essaie de me dire que ce n'est pas si grave qu'en fait, il m'a juste à peine effleuré le visage. Elle n'a aucun mot de compassion. Je vois qu'encore une fois, il faudrait que ce soit un non-événement. Et voilà, je n'accepte pas. Je suis choquée parce qu'elle me dit que je suis sans voix. Et je lui dis, écoute, tu pars d'ici, en fait. Tu n'as rien à faire au commissariat, là, à faire ce que tu es en train de faire. Et puis, je vois à travers la baie vitrée qu'une partie de la production a ramené l'acteur devant moi pour qu'il vienne, en fait, devant le commissariat pour s'excuser. Et en fait, on me demande de l'excuser. Mais on me demande de l'excuser pour mettre la poussière sous le tapis, en fait. Qu'on passe à autre chose. Et voilà, moi, ça aurait été, je ne sais pas, ils m'auraient juste insultée à la limite, d'accord. Mais là, c'était en 20 ans de carrière, on ne m'avait jamais frappée. Personne n'avait jamais levé la main sur moi. Donc, j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non, il peut repartir. Alors, je suis allée dans le bureau avec le policier et j'ai dit vous pouvez repartir. Je vois qu'à ce moment-là, il n'y a qu'une seule chose qui prend toute la place, c'est la peur pour eux. La peur de quoi ? La peur de l'argent. Parce qu'en fait, ils ne savent pas gérer ces situations. Parce qu'ils ont peur par rapport à l'argent, par rapport aux assurances. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas licencié l'agresseur ? Parce qu'en fait, ça coûterait beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'il faudrait retourner les trois jours de tournage que je viens de faire avec lui. Et donc, en fait, tout de suite, ce qu'on fait, c'est qu'on met la poussière sous le tapis et la victime doit encaisser. Et c'est ce que je n'ai pas fait. Et donc, après, je suis sortie du commissariat, puis je suis rentrée chez moi. On était en province, je suis rentrée à Paris. Je me sentais seule, je voulais me protéger. Évidemment, je n'ai pas dormi de la nuit. Je n'ai pas dormi de la nuit, et l'état dans lequel j'étais, en fait, j'étais encore sous traitement antibiotique oraux cette fois. Et en fait, j'ai eu très très mal au ventre, toute la nuit. Et le lendemain matin, j'ai été voir un médecin. Et il m'a auscultée, il m'a dit « Je te mets tout de suite en arrêt maladie ». J'ai trois médecins qui m'ont mis en arrêt maladie. Ma gynécologue, le médecin qui s'était occupé de moi pour ma péritonite à l'hôpital. Et les trois m'ont prescrit un arrêt maladie parce qu'en fait, mon inflammation, quand ils m'ont auscultée, avait repris. Et ils m'ont dit qu'il fallait absolument que je me repose, que je prenne soin de mon corps, de moi, parce que sinon, en fait, je risquais de ne plus pouvoir avoir d'enfant puisqu'il ne m'est resté qu'une seule trompe. Et donc, je décide de prendre soin de moi. La production, pendant ce temps, me met la pression pour que je revienne sur le plateau à 14h, je crois. Et quand ils voient que je ne suis pas là sur le plateau et qu'on leur donne l'arrêt maladie, tout de suite, il y a un renversement de la situation et un inversement de la culpabilité, de la responsabilité. et je vois que je deviens l'ennemi, en fait, celle qui met en danger l'argent de ce film. Et à partir de ce moment-là, moi, donc, les jours qui suivent, je prends soin de moi, je me soigne, j'essaie de me remettre psychologiquement aussi, tout ça. Et puis, il se trouve que mon avocat parle avec la production parce que j'ai quand même tourné trois jours et qu'ils ne voulaient pas me payer, en fait, pour les trois jours que j'avais faits. Donc, mon avocat parle avec eux et puis il leur dit, écoutez, en plus, dans le contexte dans lequel c'était, c'était juste après l'affaire Weinstein. Adèle Haenel n'avait pas encore pris la parole et le contexte faisait que, si ça s'ébrutait, c'était mauvais pour la production. Ben, ça n'a pas manqué. Deux jours après cette discussion, il y a un article qui est paru dans la presse People qui était un renversement total des responsabilités et de la situation. C'est-à-dire qu'ils m'ont accusé, moi, de l'avoir giflé. Et en fait, c'est un parable parce que derrière, donc je tiens à dire que c'était dans un magazine People et qu'ils ont fait un témoignage anonyme totalement mensonger et que je ne pensais pas qu'on puisse. J'étais sans doute niaise, naïve, mais je ne pensais pas qu'on pouvait renverser la situation. Mais en même temps, c'est implacable. Comment je pouvais après ça prendre la parole puisqu'ils m'avaient accusé d'avoir moi donné la gifle. Comment moi, j'aurais pu dire que je l'avais reçu, cette gifle. Parce que je l'ai reçu, cette gifle. Du coup, ils ont bien réussi à me faire « taire ». Entre guillemets. Derrière ça, c'était comme un coup de massue supplémentaire, évidemment, psychologiquement, en sachant que moi, je le voulais, cet enfant, déjà. J'aurais aimé avoir un enfant. C'était déjà très dur pour moi. Psychologiquement, j'avais été dans un état de faiblesse. Et recevoir toutes ces violences dans cet état de faiblesse, c'est ce qui fait que je n'étais pas armée. Je n'étais pas forte, en fait, pour pouvoir face à ces situations. Et quand ils ont mis ce dernier coup, implacable, j'étais à terre, j'étais terrassée, je me souviens. Ça me fait très mal de repenser à ça, mais je me souviens avoir été, pardonnez-moi, d'avoir été à quatre pattes, à genoux, dans mon salon, sur mon parquet, en train de pleurer. Parce que je venais d'apprendre l'article. Je me souviens de cette image. Je me souviens de moi, quatre pattes sur ce parquet. Ah oui, ça oui, je m'en souviens. J'ai eu envie de mourir. Pourtant, je suis quelqu'un qui a du caractère, franchement. J'ai toujours été hyper joyeuse et tout. Mais là, j'ai vraiment eu envie de mourir. C'était trop à supporter pour mon corps, pour mon psychique, c'était trop. Et après, eh bien, c'est simple. J'étais prévue, quelques mois après, je devais tourner dans une série. Et là, j'apprends que, puisqu'il y a eu cet article de presse qui me faisait cette réputation, eh bien, j'étais virée, quoi. je n'allais pas faire cette série. du coup, en fait, je ne gagnais plus d'argent pendant un bon moment. J'ai eu deux projets comme ça qui ont été annulés. Je ne pouvais plus payer mon loyer. Je me suis endettée. Comment plus, je comptais sur le tournage là où j'ai été giflée pour pouvoir avoir de l'argent pour tenir pendant un certain temps. Vous savez, nous, les acteurs, on travaille un temps. Puis après, pendant un an, on ne peut pas travailler. Donc, bon, bref, je me suis endettée. et puis là, je ne sais pas, j'ai survécu comme je pouvais. Suite à ça, j'ai finalement quand même réussi à retourner dans des films. Mais j'arrivais dans un état, j'étais dégoûtée du cinéma, en fait. Donc, en fait, je n'avais plus confiance aux équipes de films. J'étais dans la défiance. Je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse se comporter comme ça. Et je pense même que c'est difficile à croire, en fait. Je pense que les agresseurs, ils se défausse et les complices aussi parce que, en fait, c'est trop difficile, je pense, de voir de manière aussi crue la violence et même la cruauté. Donc, voilà, j'ai continué à faire des films. J'ai bientôt fini. J'ai continué à faire des films et voilà, j'avais plus confiance aux gens. Et en fait, quand j'arrivais sur les plateaux, je voyais dans le regard des gens que, comme on dit, ta réputation te précède avec tout ce qui avait été dit sur moi. Je les voyais me regarder avec un regard de jugement. Et moi, j'étais déjà tellement... En fait, j'avais cette sensation d'injustice à l'intérieur de moi très forte. C'était tellement injuste qu'il m'était arrivé. Alors, de voir des gens qui me regardaient comme si c'était moi qui étais coupable, c'était encore pire. Du coup, c'est un cercle vicieux qui se passe. C'est que, du coup, vous êtes encore plus sur la défensive et plus vous êtes sur la défensive, plus les personnes en face disent, ah, tu vois, elle est bizarre. Tu vois, elle est bizarre. Il y a quelque chose. Et c'est comme un piège. C'est si bien fait. C'est comme un piège qui se referme sur vous. Et pour en sortir, on a l'impression qu'on ne ressortira jamais, en fait. Et donc, un tournage, deux tournages, et en fait, c'est comme un cercle vicieux puisque si ça ne se passe pas bien sur le tournage d'après, ça confirme que vous étiez vous le problème. Et j'ai continué des tournages comme ça, mais en fait, je n'étais pas bien. Je me sentais humiliée, oppressée par quelque chose qui s'était refermé sur moi. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je pense, comme toutes les femmes qui sont victimes de violences dans ce genre de milieu, je me suis retirée. Je me suis retirée parce que c'est la seule solution. Je me suis retirée pour essayer de me reconstruire dans mon coin. Et puis, il y a eu le témoignage d'Adèle Haenel. Et il y a eu la libération de la parole. J'ai lu une interview, je suis tombée sur une interview d'Isabelle Adjani. C'était incroyable. Isabelle Adjani expliquait, dans cette interview, je pourrais vous la transmettre, exactement ce qui m'est arrivé. Elle explique qu'elle était au théâtre. Elle a joué dans une pièce. Un acteur qui est violent l'avait frappée. L'avait giflée, je crois. et elle avait quitté la pièce et elle me dit, j'essaie de me remémorer ces mots, mais ça résonne encore dans ma tête. Elle dit, j'ai arrêté la pièce et tout le monde m'était tombé dessus comme si c'était moi qui étais responsable. Il me semble même que l'acteur avait menti lui aussi en disant que c'était elle qui avait été violente. et quand je pense à ça, Isabelle Adjani, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce sketch qui était même passé au César où on dit, je ne sais pas si vous connaissez ce sketch, où on se moque d'Isabelle Adjani en disant je ne suis pas folle, vous savez, et on rigole d'elle. Il y a cette réputation comme quoi elle est folle. Et en fait, les femmes qui sont abîmées de cette manière-là, derrière, c'est presque l'œil luisant qu'on les enferme dans cet adjectif de folle. Et quand j'ai lu le témoignage d'Isabelle Adjani, je me suis dit mais en fait, ça m'a libérée d'une certaine manière avec Adèle et Nels ce qu'elle avait dit. Et tout d'un coup, Isabelle Adjani, je me suis dit mais en fait, c'est des mécanismes qui sont implacables, qui sont répétés. Et je pense qu'avec la libération de la parole, on s'est collectivement déniaisé. Et à partir de ce moment-là, ben voilà, j'ai un peu pu structurer les choses dans ma tête, comprendre ce qui m'était arrivé. Et il y a quelque chose de très important que je voudrais dire aussi, c'est que vous savez, quand vous êtes dans ces moments-là, que vous êtes dans la descente aux enfers, on vous somme de faire un examen de votre propre parcours pour voir si vous-même, vous n'avez pas fait des erreurs parce qu'en fait, si vous n'êtes pas une victime parfaite, on n'accepte pas que vous soyez une victime. Et en fait, c'est un piège parce que ça n'existe pas une victime parfaite. Et donc en fait, on vous somme déjà vous de vous dire mais sur tel tournage, il s'était passé ça quand même, tu avais fait ça. Et en fait, on vous somme de regarder toutes vos erreurs. Et excusez-moi l'expression mais c'est comme si on vous faisait manger votre tartine de merde jusqu'au bout. Vous devez vous faire un examen de conscience pour qu'ensuite on accepte de dire ah oui peut-être tu as été victime de quelque chose. Et je voudrais dire que moi en fait, quand j'ai commencé à me reconstruire et à aller mieux, c'est à ce moment-là que j'ai pu regarder moi aussi puisque je voyais un système. J'ai commencé à me déniaiser voir le système. Et bien après ça, j'ai pu faire un examen de mon parcours ici et de voir les violences que j'avais pu répéter. Et j'ai appelé des gens pour m'excuser de leur dire voilà si je t'ai mal parlé à ce moment-là, si j'ai pu te heurter, te blesser, si voilà, j'étais mal et que tu ne l'as pas vue et que c'était un peu rude, je m'en excuse. Et on essaye de faire le maximum pour faire cet examen de conscience aussi de se dire que peut-être moi sur mon film, je n'avais pas assez protégé mes actrices que sur mon film que j'ai réalisé. je me suis rendue compte après coup que j'avais tellement intégré une manière de faire du cinéma, j'avais commencé sur l'esquive avec un metteur en scène qui est un grand metteur en scène mais où les violences sont intégrées et je me suis rendue compte que j'avais tellement intégré cette manière de faire du cinéma que j'avais moi-même une défiance vis-à-vis des équipes techniques et j'avais intégré tout ce rapport au corps et qu'on devait avancer et faire du cinéma comme ça. et même ça ça me rend triste parce que je me dis mais en fait c'est pas Sarah c'est pas moi qui veux faire du cinéma comme ça et donc je l'ai fait cet examen de conscience là j'ai appelé les personnes que j'ai pu heurter mais je voudrais dire quelque chose ou des personnes par exemple que j'avais pas rappelé qui avaient fait des castings pour mon film et que j'avais laissé traîner et je me disais mais parce que avec le réalisateur de l'esquive c'était pareil c'était parfois 6 mois de casting et puis on vous donne pas de réponse et puis je me disais c'est pas grave tu l'as vécu Sarah tu en es pas morte mais en fait voilà il y a des gens que j'ai pas rappelés il y a des gens et en fait c'est des humiliations c'est pas acceptable et donc voilà je me suis excusée au maximum de personnes avec qui j'avais pu faire ces choses mais pour terminer je voudrais juste dire une chose c'est que il y a une grande injustice quand même parce que Isile Lebesco en parlait très bien aussi dans son livre dire vrai elle disait qu'elle s'était rendue compte aussi de choses qu'elle avait pu reproduire sur son propre tournage avec ses acteurs mais cet examen de conscience c'est nous qui le faisons c'est pas les agresseurs ils le font pas et il y a un espèce de relativisme aussi dans le cinéma qui met sur le même plan par exemple le fait que bah on peut avoir fait l'erreur de mal parler à quelqu'un mais ils vont mettre ça sur le même plan qu'un acteur qui gifle ou que un acteur qui fait une agression sexuelle et ce relativisme là franchement pendant un moment je me suis demandé je me suis dit mais est-ce que vraiment c'est parce que dans leur tête c'est vraiment au même niveau non maintenant vraiment je pense que c'est tout simplement encore une autre stratégie pour toujours ne pas vouloir regarder ce que font vraiment les agresseurs voilà mal parler à quelqu'un c'est pas la même chose que de frapper que d'agresser sexuellement de violer et voilà je vais terminer par une dernière phrase je voudrais juste dire que moi je ne souhaite pas que que mon agresseur soit empêché de faire du cinéma je ne souhaite pas que son nom soit placardé c'est pour ça que je ne le dis pas aujourd'hui et d'ailleurs que je ne l'ai jamais dit publiquement je ne souhaite pas qu'il soit banni je veux simplement que mon agresseur aille en prison parce que frapper une femme alors qu'elle sort de l'hôpital et qu'elle ait utilisé ce moment de faiblesse pour la frapper ça détruit ça détruit des ça détruit des années de ma vie voilà mais je ne crois pas je ne veux pas de peine de mort sociale je ne veux pas de peine de mort professionnelle je veux simplement que voilà le nom de cette personne de mon agresseur le nom de mon agresseur je l'ai donné dans la sphère judiciaire et je veux que la justice soit rendue dans le cadre judiciaire mais qu'elle soit vraiment rendue et de toute façon quand une personne un agresseur est jugé et qu'il va en prison il est mis d'une certaine manière hors d'état de nuire le temps qu'il y est c'est là que ça devrait se passer et c'est là que les choses devraient être réglées mais comme elles ne le sont pas comme la justice est défaillante les choses se déplacent et je comprends tellement que ce soit difficile aussi pour les victimes cette impunité quand vous voyez votre agresseur passer à la télé c'est insoutenable donc si la justice ne fait rien qu'est-ce qui va se passer on va laisser comme ça tout se régler dans la sphère médiatique voilà merci beaucoup pour ce témoignage extrêmement fort sur le caractère systémique peut-être des violences mais surtout sur le système qui se met en place pour que les violences ne soient pas enfin restent tu à l'intérieur d'un monde moi je voudrais vous poser une question et vous n'êtes pas obligé d'y répondre si vous ne le souhaitez pas de quand date la plainte et êtes-vous certaine d'être dans un avez-vous eu une notification du fait qu'il y avait une instruction de cette plainte ou non ? alors j'ai porté plainte en fait le jour où ça s'est passé donc j'ai été au commissariat et quand j'ai été devant le policier il m'a expliqué que ça allait être plus long si c'était une plainte et que je pouvais tout à fait faire d'abord une main courante donc en fait immédiatement quand ça s'est passé non non donc en fait quand ça s'est passé immédiatement j'ai déposé cette main courante et je suis vite rentrée à Paris et puis après en fait j'ai été tellement écrasée par tout le reste tout le truc médiatique derrière le renversement qu'en fait j'étais complètement à côté de mes pompes je voulais me suicider j'étais très très mal et puis on me disait mets pas de l'île sur le feu Sarah arrête d'en parler c'est mieux continue et et j'étais tellement faible que j'ai écouté ce très mauvais conseil de pas mettre d'huile sur le feu et c'est ce qu'on dit et on m'a même dit pour tout vous dire quand j'étais en partance quand j'étais en sortant du commissariat j'étais au téléphone et on m'a dit Sarah ne pars pas du tournage ça va se retourner contre toi et donc en fait c'est systématiquement ne parle pas reste en caisse en fait c'est ça qu'on dit aux filles bon bref du coup j'ai pas porté plainte sur le moment j'ai pas porté plainte parce qu'en fait les années d'après j'étais endettée j'étais parce qu'il faut parler de ça aussi l'argent et mon corps m'a lâchée j'avais des saignements je vous le dis franchement je m'urinais dessus quoi j'étais dans un état déplorable proche de la mort quoi et puis donc en fait vous êtes pas du tout en état de porter plainte quoi puis vous croyez que c'est pas du tout la voie et puis finalement juste avant que la prescription n'est fait c'était vital je suis partie vivre à la campagne en fait et je pouvais pas laisser passer donc un jour avant que ce soit prescrit c'était dans mon corps quoi j'ai pris ma voiture j'étais au commissariat j'ai tout raconté un policier qui m'a vraiment écouté et je le remercie infiniment et qui a pris ma plainte et puis après ça a été dans les limbes et mon avocat a demandé encore où est-ce que ça en était mais j'ai pas de suite pour l'instant merci alors dans cette commission d'enquête nous ne pouvons pas traiter de faits judiciaires en cours donc là c'est la raison pour laquelle je vais vous poser cette question néanmoins je pense que votre témoignage ouvre un champ extrêmement important d'investigation pour notre commission d'enquête qui est quel mécanisme se met en place pour faire taire les femmes ou pour faire taire les violences et dans ce que vous dites en fait il y a donc il y a la responsabilité de celui qui a commis cet acte il y a aussi toute la responsabilité de la chaîne enfin de l'ensemble du système de vos employeurs du cinéma est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment vous voyez des pistes d'amélioration et comment nous en tant que législateurs puisque nous ne pouvons pas nous substituer à la justice mais nous avons un rôle qui est de faire évoluer la loi pour protéger les personnes est-ce que vous pourriez nous dire ce qui dans le cas de votre expérience vous aurait protégé davantage et aurait permis d'avoir un traitement différent de votre affaire monsieur Balanant qui est rapporteur de la commission d'enquête pardon juste en complément et pour dans le même sens juste avant quand même je vous êtes une des plus grandes comédiennes des 20 dernières années vous avez été vous avez reçu deux Césars et vous venez de nous décrire la machine à broyer des talents et je vous remercie parce que vous allez nous apporter beaucoup de choses et donc je le dis avec sincérité émotion parce qu'on a auditionné déjà beaucoup de personnes et vous faites partie des auditions qui vont certainement marquer cette commission d'enquête donc pour pour rebondir sur la question qui a été posée donc c'est la même question en réalité on voit que vous avez tenu pendant presque 20 ans de votre carrière parce que vous nous avez décrit quand même que ça a commencé par on vous a demandé d'enlever votre culotte à 13 ans ça a commencé là et vous nous avez décrit d'autres vous avez tenu tout ce temps là quel mécanisme permet de tenir d'avoir la carrière le talent les succès les films magnifiques que vous avez fait et comment ce milieu peut se permettre de faire fonctionner ce système et d'à un moment donné de détruire un talent comme quelque part on jette une vieille paire de chaussures je ne vois pas d'actrice qui n'a pas été abîmée aucune personne ne passe entre les gouttes aucune quand on voit les larmes de Juliette Binoche il y a encore d'autres choses derrière en tout cas je n'ai pas vu de femme qui passe entre les gouttes alors oui bien sûr moi c'est aussi pour ça que je suis venue c'est pour les pistes déjà la première chose qui est fondamentale c'est la question des assurances c'est à dire qu'en fait si l'agresseur porte la responsabilité financière alors une production peut faire ce qu'elle devrait faire c'est à dire arrêter le tournage jauger la situation et extraire l'agresseur et si on doit retourner trois jours de tournage sans lui et qu'il y a trois jours qui sont perdus financièrement c'est lui qui emporte la responsabilité et en fait c'est ça le nerf de la guerre c'est vraiment les assurances déjà premièrement ensuite il y a une autre piste que je voulais avancer c'est que dans les castings je pense qu'il devrait y avoir systématiquement selon la loi une obligation de lire un court texte surtout aux jeunes qui viennent qui serait un texte très simple qui dirait voilà on va passer un casting si à un moment donné tu es mal à l'aise avec quelque chose si tu ne te sens pas de le faire tu as le droit d'arrêter le casting et de ne pas faire la chose si c'est un texte très court qui est obligatoire avant chaque casting et bien les gens seront informés en fait les jeunes seraient informés parce que quand on est jeune et qu'on arrive dans les premiers castings on ne sait pas qu'on peut quitter un casting on ne sait pas qu'on peut dire non moi j'ai dit non parce que j'avais la chance je crois d'être dans une famille aussi où il n'y avait pas de de choses malaisantes mais imaginez une personne qui vient d'une famille incestueuse des gens qui une famille déjà un enfant qui est dans un cadre où les limites ne sont pas posées il vient dans un casting on lui demande de retirer sa culotte et je veux dire les limites c'est pas lui qui va les poser donc je pense qu'il faudrait quelque chose d'informatif très simple pas quelque chose de laborieux mais en fait ces choses c'est même dingue que ça n'existe pas mais si quand un jeune arrive imaginons même qu'il vienne d'une famille incestueuse il arrive pour faire un casting et puis il lit un texte très court où on lui dit si t'es pas à l'aise avec quelque chose t'as le droit de dire non et de partir déjà il le sait en fait donc ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui se disent c'est de l'art les limites sont floues je sais pas c'est ce que j'ai le droit de faire ou pas et est-ce que je vais être grillée si je pars de ce casting et juste pour vous donner une anecdote vous savez quand j'ai réalisé mon film je me suis rendu compte que j'avais tout d'un coup ma directrice j'avais plusieurs directrices de casting et il y en avait une qui filmait qui avait casté des gens des jeunes gens et je me suis rendu compte qu'elle leur avait fait jouer des animaux mais de manière humiliante et je vois ça et puis elle dit à l'acteur tiens joue le chien fais le chien fais tel animal je les virais sur le champ mais vous vous rendez compte c'est à dire que les humiliations ce genre de choses il y a des accompagnements pour les mineurs sur les plateaux on pourrait imaginer qu'ils arrivent dès les castings de sorte que ça soit quand même plus qu'un texte mais que ce soit un adulte qui puisse faire dire le droit et dire la limite qu'il soit pas la personne directement sélectionne alors il y avait monsieur Amir Chahy et ensuite madame Thiebo Martinelt madame Forestier je voulais vous poser une question est-ce que quand vous êtes entré dans peut-être juste avant d'entrer dans ce tunnel que vous nous avez décrit dans la profession dans la profession et surtout auprès de comédiennes vous avez su pu trouver des points d'appui des points d'aide des points d'ancrage pour parler est-ce qu'il vous était arrivé ou pas du tout je pose la question parce que lorsque MeToo a explosé lorsque Adèle Haenel a pris la parole lorsque la libération de la parole a eu lieu une phrase revenait souvent c'est tout le monde savait tout le monde savait tout le monde savait que c'est comme ça que ça se passe dans le cinéma et vous écrivez parfaitement la question de façon systémique et je voulais savoir si vous parlez de votre isolement est-ce que il y avait pour vous la possibilité ou cette possibilité n'existait pas de vous rapprocher de consoeurs qui auraient pu à ce moment-là trouver le reflet de leur propre expérience ou est-ce qu'il a vraiment fallu attendre que Adèle Haenel et d'autres parlent pour que vous sentiez en situation de le faire mais vous toute seule si vous en êtes d'accord on va prendre plusieurs questions et comme ça vous pourrez alors madame Thiebaud-Martinez et après monsieur Tavern je vous laisse noter bon déjà vraiment vous remercier pour votre témoignage qui est très fort et je pense que c'est pas évident d'être là et de raconter tout ça ça nous est fort utile bien sûr et vraiment merci pour ça moi je voudrais réagir à la proposition que vous faites sur un texte qui pourrait être lu notamment aux mineurs dans un casting je comprends l'intérêt et je vois enfin il y a le côté un peu si le texte qu'on a lu il ne correspond pas à ce qu'on demande à l'enfant en gros l'enfant il se lève et il se casse c'est un peu ça sauf que je trouve que dans cette proposition là ce qui peut être problématique c'est qu'on fait porter la responsabilité des limites à un enfant et justement vous donniez l'exemple d'enfants qui auraient pu subir par exemple des violences sexuelles on sait que la perception le rapport au corps pour des victimes de violences sexuelles n'est pas du tout la même que pour un enfant qui a évolué dans un environnement où il n'a jamais été confronté à ça et du coup est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt une autre forme de protection qui pèserait davantage sur les responsables des castings plus que sur les personnes qui viennent pour faire ce casting merci monsieur Taverne et ensuite vous répondez merci madame la présidente sur le rapporteur madame Forestier alors on a tous été je pense marqué par votre émotion qui nous a touchés aussi moi à titre personnel notamment vous avez vécu des situations difficiles vous l'avez mentionné 13 ans 15 ans donc moi j'aurais deux questions parce qu'effectivement vous avez dit quelque chose qui est extrêmement important c'est on donne tout qui peut entraîner justement quelques dérives et d'installer en fait une culture du silence c'est à dire qu'il s'est passé quelque chose mais on a préféré ne rien dire justement à ce moment là est-ce que vous avez signalé comme quoi effectivement on vous a demandé de retirer votre culotte c'est quand même une situation particulière quand même surtout à cet âge donc est-ce que vous avez quand même signalé est-ce que justement dans ce cadre de commission d'enquête on pourrait avoir des axes d'amélioration c'est à dire que sur les tournages bah oui peut-être alors il existe comme on disait tout à l'heure des coordinateurs d'intimité mais plutôt à la rigueur des encadrants pour les mineurs et surtout quel dispositif serait justement pertinent pour stopper cette culture du silence parce qu'effectivement vous avez mentionné cette question d'assurance qui effectivement c'est une question primordiale et d'ailleurs on aura l'occasion d'auditionner les assurances mais est-ce que vous voyez aussi peut-être un autre dispositif autre que les assurances pour mettre fin en fait à ce cercle vicieux pour essayer vraiment de stopper ce qui est absolument insupportable aujourd'hui dans le monde de l'audiovisuel merci beaucoup je vous en prie si alors déjà ce que vous dites monsieur sur les appuis dans le milieu et le fait qu'on puisse se référer à quelqu'un une consoeur par exemple et qu'ils nous disent qui voilà puisqu'il y a cette phrase de dire on savait tout le monde savait c'est ce qui m'est arrivé également c'est à dire que quand j'en ai parlé effectivement autour de moi bien sûr que j'en ai parlé les femmes parlent bien sûr et effectivement on me dit à demi-mot qu'on sait qu'il a frappé ses compagnes dans la vie privée on me le dit mais je veux dire les responsabilités pourquoi est-ce que j'aurais pourquoi est-ce que ce seraient les autres actrices les autres victimes qui devraient mettre en place enfin qui devraient porter la responsabilité et mettre en place les choses en fait le soutien l'écho la libération de la parole on l'a bien vu moi c'est des choses qui m'ont permis de structurer ma pensée de comprendre ce qui m'était arrivé mais ce qu'il faut maintenant c'est que c'est les gens qui ont le pouvoir la responsabilité ce qui compte en fait c'est qu'il y ait une conséquence quand quelqu'un agresse qu'il sache que derrière financièrement il va porter la responsabilité et donc qu'il soit vraiment extrait du tournage excusez-moi je veux parler par exemple je ne sais pas si je peux parler même de mais de Pardieu ou je ne sais quoi les accusations qui sont portées contre lui ou sur un tournage est-ce que pourquoi est-ce qu'on le on ne le sort pas du film parce que ça coûterait beaucoup trop cher et donc en fait tant que cette problématique de responsabilité n'est pas endossée par les bonnes personnes et bien vous pouvez retourner la situation comme vous voulez mais au final si l'agresseur reste qu'est-ce qu'elle fait la victime elle reste à côté de son agresseur elle baisse la tête qu'est-ce qui se passe en fait donc en fait c'est simple on ne pourra pas contourner cette problématique des assurances elle est centrale centrale et comme toujours quand il y a des cercles vicieux comme ça c'est la fin de la chaîne de l'action qui détermine aussi le début c'est-à-dire est-ce que ça va se reproduire si un agresseur est sanctionné bah après des gens vont pas recommencer donc en fait il faut arrêter de tergiverser c'est ça le sujet déjà premièrement ensuite par rapport au texte moi de toute façon j'ai une conviction c'est que effectivement les mineurs pour moi il faut un accompagnement c'est même pas de questions à se poser c'est-à-dire qu'il faut un accompagnement parce que moi je vous ai raconté des choses mais j'aurais pu vous raconter beaucoup d'autres choses qui me sont arrivées sur des même un projet qu'on m'avait proposé où un réalisateur m'avait demandé dans le film de m'insérer soyez prêts pardon mais de m'insérer un oeuf dans le vagin et il voulait que je le fasse pour de vrai et il m'a fait comprendre c'est de l'art et si vraiment t'es une vraie artiste tu serais capable de le faire donc j'en ai un milliard des anecdotes ahurissantes que vous pourriez écouter mais pour les mineurs c'est sur un accompagnement après pour les castings moi j'essaie d'être vraiment pragmatique aussi parce que je connais ce milieu du cinéma et pour que les choses soient efficaces et que ça soit faisable donc même si des gens sont pas mineurs je pense que des gens qui arrivent pour la première fois à faire un casting un texte qui dit si vous ne vous sentez pas à l'aise avec quelque chose vous avez le droit de partir c'est aussi important que d'expliquer aux enfants c'est mon corps en fait c'est comment vous dire c'est pas rien en fait de savoir qu'il y a des limites et qu'on a le droit de dire non ça peut paraître anodin que ça soit juste un petit texte mais c'est pas rien parce qu'en fait savoir c'est déjà pouvoir donc c'est primordial et c'est des choses qui sont totalement faisables je veux dire personne n'aurait d'excuses de pouvoir contourner ça c'est à dire que systématiquement dans tous les castings et bien oui vous prévenez la personne comme ça il n'y a pas de traquenard il n'y a pas de je ne sais quoi déjà les mots ont force même les agresseurs qui seraient tentés d'eux à poser des mots de limite qui passent leur temps à vouloir effacer en fait à vouloir invisibiliser donc ça c'est déjà une première balise ça n'empêchera jamais les agresseurs d'essayer quand même mais c'est comme un enfant à qui on a déjà dit c'est ton corps on n'a pas le droit de le toucher quelque part même s'il n'a pas la possibilité de dire non sur le moment je veux dire on ne pourra jamais tous éradiquer j'adorerais mais éradiquer tous les incestes et toutes les violences mais petit à petit avec des armes on arme les cerveaux on arme les consciences et à un moment donné la personne elle sait qu'elle peut dire non et ensuite pardonnez-moi monsieur vous parliez de de référents harcèlement c'est ça sur les vous pouvez me redire pardon la question excusez-moi oui bien sûr vous avez évoqué la situation que vous avez vécu à l'âge de 13 ans et une autre plus tard 15 ans est-ce que justement vous avez signalé ces faits étant mineurs et est-ce que vous pensez justement qu'aujourd'hui les mineurs notamment sur les plateaux devraient être encadrés alors on parle de coordinateurs alors oui pardon oui oui absolument mais comme je vous disais dans mon texte préliminaire c'est que en fait c'est des non-événements dire ne veut pas être entendu donc effectivement bien sûr quand il y a eu ce premier casting moi je vous le dis entre eux enfin je le dis très simplement je me dis c'est des malades c'est des dingos quoi et ils étaient je vais vous dire pour moi l'expression ils étaient en face de moi comme une bande d'adultes à me mettre la pression et encore une fois j'ai de la chance j'étais dans une famille où on m'a appris la liberté on m'a appris qu'il y avait des limites et que j'avais le droit de dire non quoi et donc je l'ai dit oui j'ai dû le dire à mon agent de l'époque mais comme beaucoup de choses c'était des non-événements voilà après je pense que il y a une autre chose que je voudrais proposer c'est-à-dire que sur les mineurs pour vous répondre pour moi c'est implacable il faut un accompagnement systématique c'est hors de question de laisser les enfants à la portée d'une même possible agression je veux dire risque zéro point barre c'est des enfants quoi après pour les adultes ce qui se passe sur les tournages c'est qu'on a des référents harcèlement ça ça marche moi je l'ai vu et merci ça me laisse l'occasion de le dire puisque moi je me suis retirée du cinéma et je suis revenue en fait très récemment parce que je suis tombée sur une équipe en or et que je suis tombée sur comme par des femmes qui m'ont comprise qui m'ont protégée et c'était la première assistante qui a vu le trauma dans lequel j'étais et je pense qu'il faut faire des formations puisqu'il y a des formations sur les violences sexuelles je pense que le trauma c'est très important parce que même si à partir d'aujourd'hui on commence à rester si on arrive à circonscrire les violences qu'est-ce qu'on fait des femmes qui ont été abîmées avant parce qu'en fait la violence c'est pas juste un mot un mot ça s'inscrit dans le corps donc il y a beaucoup de femmes qui sont abîmées qui arrivent avec des traumas et donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte je crois et je le crois pas juste comme ça je veux et je crois que le cinéma peut se faire aujourd'hui pour réparer aussi pour réconcilier avec le cinéma parce que c'est l'expérience que j'ai eue récemment j'ai fait ce film avec cette première assistante qui était référent harceleur sur le tournage qui a vu que j'étais traumatisée qui ne m'a pas jugée qui n'a pas été dans ce cercle vicieux d'écouter les réputations sur moi elle a vu que j'étais traumatisée elle s'est dit tiens elle est abîmée cette fille elle m'a comprise elle m'a pas jugée et petit à petit j'ai pu moi aussi parce qu'on se recroqueville sur soi-même en général quand c'est comme ça là j'ai commencé à lui dire je dors pas la nuit je passe les détails mais voilà je suis vraiment pas bien et petit à petit je me suis rouverte en fait je lui ai fait confiance et au fur et à mesure du tournage j'ai commencé à mieux dormir pas faire de malaise et petit à petit ça a été comme une expérience de cinéma comme elle devrait être en fait avec une directrice de production aussi une femme qui a pris soin de moi et qui a rien laissé passer s'il y avait quelqu'un qui avait une tentative d'humiliation ou ce genre de choses elle ne laissait passer aucune violence sur le plateau et ça c'est extraordinaire et donc je pense que le référent harceleur c'est une chose hyper importante et que c'est fondamental que ça existe mais il y a une autre chose que je voudrais dire qui est très très importante les agresseurs quand il y a une accusation sur une personne derrière qu'est-ce qu'on fait ? cet homme il est en attendant qu'il soit jugé puisque la justice est lente qu'est-ce qu'il se passe ? il est banni des tournages il tourne plus mais moi je suis aussi attachée à la présomption d'innocence donc cet homme là qui est accusé en attendant puisque la justice est lente et pardon de le répéter mais je ne m'y fais pas en fait parce qu'en fait la défaillance de la justice a tellement de répercussions sur tout le reste puisque ce temps est tellement long les gens restent entre deux donc il y a par exemple un homme prenons un exemple un homme est accusé de violence et bien il devait faire des tournages il est évincé des tournages moi je proposerais que quand une personne est accusée qu'elle soit accompagnée par quelqu'un pour être sûr et qu'il continue à faire des tournages parce que tant qu'il n'a pas été jugé il y a la présomption d'innocence qui est là mais par contre on ne peut pas prendre le risque qu'ils puissent agresser quelqu'un d'autre ou bien les gens n'ont pas forcément envie de prendre le risque d'être à côté de travailler avec une personne qui peut potentiellement les agresser et donc moi je pense qu'une personne qui a été accusée il devrait y avoir quelqu'un qui accompagne et je vais vous donner un exemple très personnel et moi je le dis aussi pourquoi parce que on n'aura jamais de situation idéale et il faut être très pragmatique par exemple moi si on me reprochait quelque chose parce que je ne sais pas sur mon tournage j'aurais mal parlé à quelqu'un j'aurais voilà des torts que j'ai pu reconnaître si après ça on m'avait dit ok il y a des choses pas cool qui ont été faites et voilà il y a des gens qui t'accusent de choses alors sur ton prochain tournage tu vas être accompagné de quelqu'un qui sera avec toi bah voilà il sera avec toi tout le temps bah moi je le prendrais pas mal du tout au contraire ce serait une occasion si je suis innocente bah de montrer que je me comporte bien en fait et moi je pense que c'est une solution aussi parce qu'à un moment donné avec si on est très sincère enfin si on regarde les choses frontales des agresseurs il doit y en avoir beaucoup beaucoup plus que ce qui est dit là je vais juste aller au bout de ça beaucoup plus que ce qui est dit là aujourd'hui si on veut vraiment que tout sorte et que rien soit mis sous le tapis il va vraiment falloir pouvoir et bah qu'est-ce qu'on va faire après si les gens parlent vraiment que tout sort les agresseurs il n'y en a pas que deux ou trois il y en a beaucoup comment est-ce qu'on continue à travailler en fait ils vont tous partir du métier du cinéma jamais ça se passera ça et donc si en attendant d'être jugé d'aller en prison ou je ne sais quoi si on veut que bah moi je pense qu'ils doivent être accompagnés voilà merci beaucoup on arrive à la fin de cette audition encore une fois merci vraiment pour la sincérité de votre parole le rapporteur avait une dernière question et après je vous propose qu'on conclue cette audition je n'ai pas vu l'heure passée donc j'avais plusieurs questions mais tant pis c'est pas dramatique juste vous avez beaucoup parlé de ce texte éventuellement moi je voulais avoir votre avis sur le fait que vous savez si vous avez la connaissance du droit si vous le connaissez en tant que comédienne en tant que réalisateur en tant que chef opérateur en tant que producteur je pense que vous êtes à même de vous protéger et de protéger donc que pensez-vous d'un renforcement dans le métier du cinéma des règles du droit et du code du travail parce que ce que vous venez de décrire juste là à l'instant très vite de il y a la présomption d'innocence mais qu'est-ce qu'on fait en attendant c'est déjà prévu dans le code du travail c'est-à-dire que en attendant qu'il y ait un jugement l'employeur doit prendre toutes les mesures pour protéger les autres salariés donc vous voyez ça existe donc est-ce que vous pensez que vous votre formation de comédienne les formations des opérateurs devraient être renforcées par une meilleure connaissance du droit et du droit du travail en particulier c'est une question un peu technique pour finir j'en avais d'autres mais j'ai choisi celle-là merci et ce sera du coup la dernière réponse parce qu'on arrive à la fin oui moi je pense que la formation évidemment mais après qu'est-ce qu'on fait quand la personne est là c'est-à-dire que la formation je crois que ça existe déjà je crois que dans les contrats maintenant il y a quelque chose s'il faut le perfectionner évidemment bien sûr mais après qu'est-ce qu'on fait concrètement c'est-à-dire est-ce que ces personnes on les laisse ne plus faire de films et puis ça entretient aussi un doute de pouvoir se victimiser aussi alors que si mais pardon excusez-moi je reviens juste à ça la justice il faut donner tellement plus de moyens à la justice c'est-à-dire que le problème et c'est pour ça que je suis contente de parler ici aujourd'hui c'est que les choses n'avancent pas parce que la justice n'est pas au rendez-vous les temps sont trop longs il n'y a pas assez de moyens et si ce n'est pas fait on aura toujours les mêmes problèmes les femmes parleront et au final qu'est-ce il y a des ça fait comme un embouteillage la situation n'avance pas donc à vous merci je rappelle quand même que avant la justice il faut déjà que les femmes acceptent d'aller jusqu'à la plainte et se sentent le courage d'y aller ce qui n'est pas simple et votre témoignage le montre absolument donc la justice ne peut pas être la seule réponse évidemment et on en a esquissé d'autres y compris vous-même venez d'en esquisser d'autres merci vraiment du fond du coeur pour la force de votre témoignage qui fera je n'en doute pas avancer les choses et je souhaite à mes collègues une excellente soirée merci à vous d'avoir été merci à vous C'est parti !